Cela se sait, dans le domaine des lettres, dans la sous-région Afrique centrale, le Congo a une place de choix, occupe une place de choix. Il mourait ici à Paris, ce Congolais très connu, l'auteur de Baoba, Baoba, je suis venu replanter mon être près de toi et mêler à mes racines tes racines d'ancêtre, Jean-Baptiste Tati Loutard. Jean-Baptiste Tati Loutard est mort ici à Paris, je viens tenter de le dire, mais justement, ici à Paris, les Congolais et bien d'autres nationalités ont tenu lui rendre hommage, hommage à ce grand poète congolais, et d'ailleurs, voici quelques réactions, Rudi Malonga et Liski Indu, deux auteurs congolais qui sont ici à Paris, l'un chroniqueur bien sûr. Jean-Baptiste Tati Loutard est l'un des auteurs qui a porté haut les couleurs de notre littérature. C'est un grand monsieur des lettres, un homme qui fait la fierté du Congo, et on en est très content d'avoir réuni un certain nombre de compatriotes congolais, d'Africains et d'Européens pour faire revivre Tati Loutard. Donc, en s'approchant de son œuvre, en essayant de lire sa poésie, je trouve qu'il nous laisse deux images. D'abord, Tati Loutard apparaît comme quelqu'un qui a magnifié les autres, qui a rendu hommage aux artistes de son temps, que ce soit des artistes peintres, des musiciens, des écrivains. Et il a magnifié également ceux qui étaient un petit peu dans cette idée de générosité, de partage des autres. Vous avez donc reconnu Jackson Babinghi, qui avait agrémenté cette soirée musique et littérature, rime n'est-ce pas, mais en parlant de Tati Loutard, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Je me souviens encore de cet autre auteur congolais qui pleura devant sa tombe, le père de la tolérance.